Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Allez, ça passe chaque jour trop vite cette France Bouche, c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec Enrique Martinez, le PDG de FNAC D'Arti. Et demain au travail avec vous, Donia Bagdadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Equateur. Equateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Vous avez 50 salariés et vous avez monté une plateforme pour promouvoir l'inclusion dans les start-up. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un management plus inclusif au sein de votre entreprise, au sein d'Equateur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour cela ? Exactement. Chez Equateur, nous avons déjà lancé plein d'initiatives par rapport à l'inclusion chez nous, notamment avec nos fiches de poste où on pratique l'écriture inclusive. On participe aussi à des salons, des forums spécialisés. Je suis personnellement, je fais partie de Jobglass où je suis interviewée par des étudiants et des étudiantes qui souhaitent savoir un peu plus sur le métier de la tech et de l'énergie. Jonathan Martelly, qui est aussi fondateur, il est engagé auprès d'associations. Donc, c'est quelque chose de fort chez vous, l'inclusion. Ça fait partie de la culture d'entreprise d'Equateur. Oui, parce que ce qui est peut-être important, c'est de voir aussi ce que ça a pu changer. Du coup, par exemple, de faire des offres d'emploi en écriture inclusive ou ce genre de choses, est-ce que ça vous a permis de recruter des gens que vous n'auriez pas recrutés autrement parce que c'était plus accessible ? Alors, ça a été très, très salué par les candidats qui l'ont remarqué, des candidates. Et donc, du coup, il y a ce côté de reconnaissance. On se reconnaît dans des postes qui sont au féminin, quand on est une femme, par exemple. Aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir 40% de femmes managers au sein d'Equateur. On a sept nationalités différentes. Et donc, Take Your Place, qui est un mouvement qui a pour but de promouvoir l'inclusion et la diversité au sein des startups, notamment Tech, nous a contactés. On a vu en ça une opportunité pour avoir plus de leviers, pour aller un peu plus dans l'inclusion et dans la diversité. Et donc, j'imagine qu'au sein même de l'entreprise, la culture de cette diversité, de cette inclusion, se ressent au sein même des salariés. Ils ont une certaine fierté de tout cela ? Complètement, complètement. Et justement, notamment, on a rempli un des leviers de Take Your Place. C'est la plateforme Mixity, qui permet de mesurer l'impact de diversité et d'inclusion en ligne. Et donc, tous nos chiffres sont en ligne. Et on est à 83%, donc un score de 83%. On était très fiers quand on a appris ce chiffre-là. On est bons, on doit aller plus loin. Ça nous a permis aussi de voir qu'on a des billets cognitifs au sein d'Equateur, sur lesquels on doit encore travailler. On est une boîte de jeunes, donc la majorité, c'est la génération Y. Et nous, on est convaincus qu'il faut de tout pour gagner encore plus en compétitivité et en créativité. Enrique Martinez, vous êtes notre grand témoin du jour, PDG de FNAC Darty. La diversité, l'inclusion, ce sont aussi des valeurs fortes chez FNAC Darty ? Très fort. Un groupe comme le nôtre, il doit être responsable. Avec 26 000 salariés. Parti de cet effort, donner des opportunités à celles qui ont plus des difficultés à accéder au marché du travail. Et on est très contents de les faire. Ce n'est pas un effort, c'est un plaisir. Et ça nous rend très fiers. Les collègues dans les magasins, dans les centres de services, des call centers, ils sont très très contents de pouvoir recevoir des personnes qui ont besoin d'un petit soutien pour rentrer fortement au marché du travail. Eh bien, un grand merci en tout cas à Enrique Martinez, PDG du groupe FNAC Darty, de nous avoir accompagnés pendant cette heure sur Europe 1. Un grand merci également à vous, Donia Bagdadi, directrice des services d'information et associée au sein d'Équateur, qui est un groupe d'énergie verte.